Les fenêtres ont été murées. Paul Ney bien n'était plus revenu ici depuis son enfance, alors que son père entrepreneur assurait des travaux. Malgré son état de décrépitude, la bâtisse conserve son atmosphère surannée, digne d'un roman à la Agatha Christie. Nous sommes dans l'ancien hôtel thermal de Baharachi, en sommeil depuis 40 ans. Il est à l'activité, même s'il n'était que partiellement ouvert, et un peu vétuste, c'est vrai. Les travaux que j'ai fait de mon père, c'était pour remettre un peu, non pas aux normes, à l'époque on ne parlait pas de normes, mais ils ont qu'ils soient à peu près fiables. Le thermalisme et le tourisme. Des années 50 aux années 80, l'hôtel a été exploité par la famille Hortol. Mais son histoire commence à l'autre bout du monde, au milieu des années 20. François-Xavier Giacomone, originaire de l'Altaroka, se marie avec la fille d'un serpent, Valère Guéry, grand propriétaire de Saigon. L'hôtel sera la dot. M. Guéry cherchait à faire un cadeau de mariage à sa fille, sa dot. Et ce M. Diarcomone a parlé d'une source thermale qui se trouvait sur la commune d'Olmeto, donc à Barachi, et il lui a soumis un projet de créer un établissement thermal avec un hôtel attaché à cette station thermale. Tout est arrivé par bateau sur le port de Propriane, qui avait d'ailleurs été aménagé pour permettre l'arrivée des matériaux et de tout l'équipement pour l'hôtel. – Les matériaux qui venaient d'où ? – De France continentale, de Marseille, quand même les pierres, tout. Et cet hôtel a été inauguré, je crois, dans 1927 ou 1928, et a été aménagé sur le toit terrasse de la station thermale, des gradins, et il y avait donc des courses hippiques qui ont été organisées. On m'a même raconté qu'il y a eu un meeting aérien. – La bâtisse est la réplique d'un hôtel construit dans la station balnéaire de Dalat, dans le sud Vietnam. Contre toute attente, la vue semble ignorer la mer, pourtant à 2 km. L'orientation est guidée là encore par des principes qui prévalent en Asie. – Il a été, je dirais, dessiné et installé selon les précèdes du feng shui, c'est-à-dire pour que les vents dominants puissent chasser les mauvais esprits. Et donc, en fait, il a été conçu et placé de manière aujourd'hui anachronique, puisque très peu de chambres peuvent regarder la mer. La majeure partie des chambres regardent à la fois la montagne d'Olmets d'un côté et je dirais la montagne de Vidjanel de l'autre. – La décoration d'une grande délicatesse est elle aussi faite d'ailleurs. Elle est signée par un prince slave, Vladimir Mechersky, un russe blanc qui affuit la révolution bolchevique à bord du Rion. Ce paquebot en détresse transportant 3700 réfugiés a accosté à Jacques-Ciour en avril 1921. – Vladimir Mechersky a fait un décor dans cet hôtel qui est très particulier. Toutes les chambres sont décorées dans des couleurs très chaudes, avec des dominantes de jaune, des camailleux. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la salle de balle et la salle de restaurant qui ont un décor très élaboré. C'est un artiste qui est resté une vingtaine d'années en Corse puis qui ensuite est parti à Paris. – Les termes longtemps délaissés ont déjà bénéficié d'une cure de jouvence en 2012 et font à nouveau l'objet d'un nouveau projet lié au thermoludisme. Quant à cet hôtel pétri d'histoire du bout du monde, continuera-t-il encore à se dégrader ? Pas sûr. La bâtisse serait enfin, elle aussi, l'objet d'un projet de rénovation. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada